C'est ce panel qui donne le top départ de la deuxième édition du Festival international de musique pour l'environnement fessime ce 14 juin 2024. Après l'annonce des couleurs en mai dernier par une séance de plantation d'arbres au lycée Miss de Gouguin, nous voici en plein pied dans les activités proprement dites. Du 14 au 16 juin 2024, à l'école primaire Gouguin Nord, plusieurs activités sont au programme. Ce panel qui lance officiellement les activités porte sur le thème changement climatique et menaces terroristes, rôles et responsabilités des citoyens. Un thème qui suscite beaucoup d'intérêt. Ici c'est pour que les gens comprennent et que les gens se reconnaissent dans ce que nous disons. Donc moi j'ai mis l'accent sur trois les aspects importants sur tout ce qui est extrême, les phénomènes extrêmes du changement climatique. J'ai donc pris les chaleurs extrêmes et j'ai pris également les inondations, les pluies violentes et j'ai expliqué. J'ai parlé également des vents violents. J'ai parlé maintenant de ce qu'on appelle le terrorisme. Les citoyens déjà, il faut s'engager. Il faut s'engager parce qu'il y a un certain nombre d'informations, de technologies qui sont disponibles pour lutter contre le changement climatique. Tout en informant qu'un seul arbre peut fournir plusieurs vêtus, RAS s'impoche à signaler la nécessité de bien gérer les arbres afin de garantir leur suivi. Ainsi, il a fait savoir qu'à travers ce panel, les participants seront informés sur la manière de s'investir pour contribuer à la préservation de l'environnement qui est l'objectif premier de ce festival. L'arbre, c'est l'ami fidèle de l'homme. Dieu a créé l'univers, il a créé les animaux, il a créé les arbres. Mais Dieu n'a jamais dit à l'humanité de détruire l'arbre. Au contraire, l'arbre sert à protéger l'ombre, à nourrir. Donc c'est dans ce sens. Pour moi, ce festival-là, ça va donner des idées aux uns et aux autres. En tout cas, c'est la protection surtout et la préservation de l'environnement. J'étais un sacer plastique, pour moi, c'est un crime contre l'humanité parce que les experts ont dit qu'un sacer plastique, j'étais dans la nature, perdu 300 à 400 ans avant de détériorer. Donc ici, notre festival interpelle les uns et les autres. Du reste, selon son promoteur, ce festival mérite d'être soutenu. C'est pourquoi le ministère en charge de la culture a rempli ce devoir pour la bonne marche de ce festival. C'est un festival qui, en quelque sorte, prend en compte un certain nombre de choses. Quand on regarde le thème de cette édition, ça porte aussi bien sur l'environnement que sur la sécurité. Alors c'est un thème qui est interpellateur parce que c'est un thème qui est actuel. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire assez compliquée et l'environnement également n'est pas en reste parce que depuis quelques années, nous vivons ce qu'on appelle les changements climatiques et ça bouleverse pas mal de choses dans notre quotidien et dans notre environnement. Vous avez ces vagues de chaleurs qui, certainement, sont dues à ces changements climatiques. Et lier les choses, c'est une façon pour, je crois bien, les organisateurs de sensibiliser autour de ces deux questions, autour de la question surtout du changement climatique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. À cette seconde édition, au-delà de ce panel, plusieurs autres activités sont prévues. Il y aura donc toute une panoplie d'artistes d'ici et d'ailleurs qui vont faufiler sur la scène et proposer des idées sur le changement climatique. Également, une pièce de théâtre aussi, environ 30 minutes d'une pièce qui va sensibiliser les uns et les autres. Il y a une visite des personnes déplacées internes parce que le festival est une initiation donc de l'association africaine qui a un projet qui intervient beaucoup plus dans le social. RAS Saint-Poche, en tant qu'artiste engagé pour l'environnement, rassure que ce festival va changer la donne en matière de préservation de l'environnement.